Officiellement, c'est demain que se constituent les groupes parlementaires de l'Assemblée Nationale, même si on a entendu avec Olivier Boss qu'ils étaient déjà en coulisses en train de se constituer. On y revient ce soir avec vous Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Et on en attend 5 groupes issus de la gauche, c'est l'explosion. Emmanuel Macron a fait exploser la gauche. Vous savez, pendant l'ensemble de la 5ème République, il y avait en gros 2 groupes, un socialiste, un communiste, quelquefois il y avait quelques écologistes, enfin c'était surtout ces 2 groupes-là qui existaient. Là maintenant, il y a 5 groupes qui sont issus de la gauche. Il y a les mélenchonistes, il y a les communistes, il y a les socialistes, en tout cas ce qu'il en reste, il y a les diverses gauches qui vont se constituer demain. Et puis il ne faut pas oublier La République En Marche qui a au moins les deux tiers de l'électorat de la gauche de gouvernement et beaucoup d'élus ou d'élus locaux ou d'élus tout court. Bon, donc il y a ça. Mais derrière ça, la situation est encore bien pire parce que d'une part, la gauche de rupture a un électorat et une voix qui surplombe beaucoup la gauche de gouvernement. Et d'autre part, le Parti Socialiste, ceux qui n'en restent, est partagé entre 3 sensibilités. Une sensibilité de ceux qui veulent être dans l'opposition, une sensibilité de ceux qui veulent attendre et voir, une sensibilité de ceux qui sont attirés par Macron. Et à l'intérieur du Parti Socialiste encore, il y a tentative d'aventure personnelle autour d'un côté d'Anne Hidalgo, d'un autre côté de Benoît Hamon et enfin des amis d'Arnaud Montebourg. Ça signifie que le Parti Socialiste n'a plus de leader, plus de ligne, plus d'idéologie, plus beaucoup d'électeurs. En revanche, il a beaucoup d'ennuis. Et à droite, c'est à peine mieux Alain, puisqu'il y aura 3 groupes au moins, plus les élés du Front National, c'est les miettements. Alors, la droite a mieux résisté électoralement, mais c'est vrai qu'elle est fracturée. Elle est fracturée, d'abord. Le Front National existe, il n'y a pas de groupe, mais ces 8 députés, ils feront plus de bruit que tout un groupe parlementaire. Ensuite, il y a déjà 3 groupes qui se partagent à droite. Il y a le modem de François Bayrou, il y a les reconstructeurs de Thierry Solaire, et il y a les Républicains. Mais les Républicains ne sont pas au bout de leurs difficultés, puisqu'ils n'ont pas de leader, eux non plus, et qu'il va y avoir une bagarre effroyable, comme ils en ont le secret, pour ou contre Laurent Wauquiez. Donc, de ce côté-là, ça ne va pas mieux. Et l'élection d'Emmanuel Macron, elle entraîne donc cette recomposition politique totale, apparemment ? Écoutez, les deux partis de gouvernement qui se sont partagés le pouvoir sous la Ve République, il y en a un, le PS, qui est agonisant, et l'autre, les Républicains, qui est gravement blessé. Alors, évidemment, c'est l'effet de la crise, mais c'est aussi l'effet Macron. Cela dit, en ce qui concerne Emmanuel Macron, il va maintenant falloir qu'il y ait l'amalgame, qui est difficile à faire, au sein de La République En Marche. Il faut ensuite transformer ce qui était un mouvement en un parti, et permettre à deux cultures contradictoires de coexister, la culture de participation d'un mouvement, et puis la monarchie républicaine de la Ve République. Vous voyez, on dit toujours à son sujet Jupiter, je ne suis pas du tout d'accord, compte tenu de ce qu'il a devant lui, c'est Hercule. Merci Alain, et à demain.